On va regarder des chaussures imprimantes 3D, c'était dans ma veille. Voilà, c'était tout simplement dans ma veille et ça m'a intéressé. Abonnez-vous à Ardis TV, on publie tous les jours. Et j'aimerais bien qu'on t'appelait 100 000 sur cette chaîne. J'aimerais beaucoup. Abonnez-vous. La journaliste de Sinet qui fait la vidéo, je l'aime bien, elle est rigolote. Elle a une façon de présenter que je trouve sympa. Moi ça m'intéresse parce que je suis toujours... Alors je vous lis tout de suite, contexte, je n'ai jamais eu d'imprimante 3D, je sais à peine comment ça marche, mais j'ai un petit kiff perso j'ai un petit kiff, c'est que je suis toujours un peu dans le délire de un jour on aura des imprimantes en 3D, on pourra imprimer des objets qu'on achète sur Internet. Genre tu vois, t'achètes le modèle de la chaussure, tu l'imprimes à la maison et tu les portes. Est-ce que ça me fait un petit peu kiffer parce qu'on dirait le réplicateur dans Star Trek ? Exactement. Abonnez-vous à Ardis TV encore une fois. Alors, est-ce que c'est bien ce truc ? Est-ce que ça va détrôner les chaussures normales ? J'en sais rien, on va voir. On va voir. Non, le dièse, c'est ça, le dièse, elle est cool. Ouais, moi aussi, je l'aime bien. Je trouve que Sinet, je sais pas si ça fait longtemps qu'elle travaille là-bas, mais il faut vraiment qu'il la garde, elle est cool. En fait, elle rend des sujets qui seraient complètement austères et chiant, elle les rend rigolos et j'aime bien sa façon de présenter. Non, oui, le dièse, c'est pas ça. Le dièse, c'est qu'en fait, tu fais scanner tes pieds et du coup, tu as des chaussures qui sont parfaitement morphées à ton pied. Et en vrai, c'est un peu intéressant. Demand. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi est-ce que ça ne s'ouvre pas en deux, en fait ? And if they're worth your time and money, this is Prove It. So, you do have different feet. Oh, that's wild. Let's start with testing how easy it is to scan your feet. In the heart of New York City's Times Square... Donc, c'est à New York, à Times Square, il y a un magasin, tu te fais scanner les pieds, OK. Tomorrow, it's full of cutting-edge tech products, and on the second floor is a little area to order Scintillay shoes. First, you need to scan your feet, and the scan itself was super simple. You just step on a platform, wearing socks. Faut pas que les scans fuitent sur Wikifit, Jesus Christ. C'est vrai. Après, si t'en es à te pignoler sur des scans 3D de pieds... Ouais, non, remarque, en fait, si. Si, 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 je suis con. Si, 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 de fou, en fait. Des gens vont faire faim. Every curve and angle from heel to toe. Now, a little kiosk screen does guide you through doing it yourself. You don't need anyone nearby, but I did have a special guest with me. It was the CEO of Scintillay, Ben... C'est le PDG de Scintillay, la boîte, la scintille. C'est moi, on dirait Deadmau5. Je suis désolé, pardon, je fais une pause dans le sujet, parce que c'est une information de première importance. Souvenez-vous de son visage. C'est moi, on dirait le DJ Deadmau5. Pardon, pourquoi tu fais des chaussures, bro ? Pardon, je peux... Je... Il y a un truc, non ? Il y a un truc où je suis fou à lier. Just a few seconds, I saw how my feet were slightly different sizes. Wow, my feet are different. I'm a six and a half of my right. I always wear a seven, though. T'as ruiné sa couverture. The only downside in that moment is that you... Ça fait des années que je veux faire ça, j'ai des pieds énormes, et il n'y a aucune chaussure qui me vont correctement. You and me both, un randonneur dans le chat de Twitch. Moi aussi. J'ai des pieds... J'ai des... J'ai des panards énormes. Et vous savez ce qu'on dit des hommes qui ont des grands pieds. Je vous fais pas un dessin. Enfin bref. Et effectivement, c'est très chiant de trouver des godasses. J'ai le même problème que ça. 190 dollars la paire. En vrai de vrai... Je m'attendais bien. Ah, tu peux aussi scanner à la maison avec ton téléphone. C'est bien ça. 190 dollars, c'est pas cher pour du sur-mesure. C'est exactement ma réaction. Je suis entièrement d'accord. C'est pourquoi on a fait une première fois-à-coupée, une nouvelle operation dans ce store. Mais je pense que c'est juste pour mettre ça dans le traditionnel footwear store. C'est pour donner des gens une idée de comment leur feet sont vraiment différentes, ce que vous avez vu sur le scan. Vous ne connaissez pas que leur feet sont vraiment différentes. Quand vous comprenez ça, vous comprenez la valeur de la valeur d'un custom-made shoe, d'avoir un shoe parfaitement designed pour vous. C'est un modèle de sneaker que Cintillé vendrede, c'est un petit peu de la marquee de design parce que c'est été créé par AI Software. You see, making AI fashion is what got the company a bit of buzz in the press recently. But the shoe itself was 3D printed at a factory. Comment ça AI fashion? Parce que j'ai l'impression qu'ils mettent le mot AI pour avoir des investissements. by the company Zellerfeld. And they are planning on opening more factories soon in the US. But that wasn't for me. I had to wait. And that gave me time to catch up with my colleague James Bricknell. He's an expert on all things 3D printing. And he even made some of his own 3D printed shoes out of his home lab. And... C'est génial. Le mec a auto-imprimé. C'est godage. J'ai envie de faire ça. ...pourirant pour les aider à mettre ce processus en perspective pour moi. If you're going to be printing your own shoe, read up on it. It's not as easy as you might think. C'est difficile. And one shoe came out very, very badly. And one shoe came out very, very well. Which, you know, is not ideal if you're spending your own... So let's talk about the speed and quality when buying an on-demand shoe. The whole process was not as fast as I hoped. It took 25 days for it to arrive at my door. Now, it did come from Germany, like I mentioned. So hopefully, with more factories, that all gets faster. Now, to my surprise, it feels like a very well-built shoe. And wearing it was comfortable. There were no seams that you can see. And it wasn't... Oui, on dirait aussi... On dirait des placeholders texture manquante. Oui, j'ai un... Oui, j'ai la vision. Je vois ce que tu veux dire. ...in wet areas. And it is a little roomy in the front and the back. But my foot was secure. And it didn't feel loose when I was walking or when I was driving. I always wore socks with it. And it felt breathable. I spent a few days taking it around the city on my work commute. Or I would wear it doing everyday errands. Now, the company does warn. This shoe is not for sports. So don't go running with it. But, you know, I did some short sprints and walks in my neighborhood. And it held up okay. But here's the thing. Avec la texture, je donne deux semaines dans ma campagne avant d'être complètement ruinée. C'est une de mes questions. C'est quoi la longevité? Et est-ce qu'on peut les nettoyer? Si on les lave à l'eau froide dans la machine, il se passe quoi? Oui, c'est un peu chiant à mettre ce que c'est du plastique, évidemment. A particular design has less material at the tip where the toes are. And I would prefer a shoe that was harder at the tip for more protection. But the bottom of this, it's very tough. And it feels like it's shaped to my arch. It isn't too hard or too soft. It just kind of feels comfy. In fact, sometimes, you know, I forgot that I was wearing a 3D printed shoe because it felt normal. I would just go about my day until I looked down and remembered. Oh yeah, I'm wearing something that looks crazy. So yeah, we need to... Franchement, non. I'm wearing something that looks crazy. Pas tant. Franchement, le look n'est pas si genre, oh là là, trop bizarre. Alors oui, ça surprend un peu, mais c'est pas moche. This is not a great style. At least... Mais je ne suis pas d'accord avec toi, Micheline. Dis donc, on va se battre. Franchement, ça va. Il y a un côté un peu futuriste, un peu machin. Après, ça se trouve que j'ai un sens du style absolument catastrophique, mais... AI design that they are selling is not attractive to me. Look at the front. There is so much socks showing. You can't just wear any socks. You have to plan out your socks situation. I tried it with several socks. And, you know, at the end, I just wanted to wear long pants to hide it. Moi, ça ne me choque pas du tout. Peut-être que je suis fou à lire, mais... It belongs on an alien planet. I think that's what they were going for. It's not for me. But the company is planning on making other designs. I just found myself a little shy to parade around with it, because it looks like a shower shoe of some kind. Maybe, like, I have a medical issue. But you know what? I'm not a shoe snob. I usually just shop at discount stores for basic sneakers, and I love eye-catching shoes. But this felt like it was eye-catching for the wrong reasons. So let's review. Is it possible to make something that is comfy and 3D printed, and have it fit well? Yes. It does succeed there. But the time to wait and the fashion side of it, it's a bit of a fail for me right now. And I say that also knowing that I am lucky to be able to go into a store and pick up a size 7 sneaker and usually have a good experience. But if you have two different sized feet that are harder to find shoes for, then you would probably not hesitate to try this option. I just want designs to have more variation. But even though I am not a fan of the fashion, I do... Salut, hardy. Ça ne semble pas super imperméable non plus. Putain, c'est une bonne question que je ne me suis pas posée, ça. Merci, John Birlouz, dans le chat. Merci beaucoup. And I learned a lot about 3D printing and what is possible because it does function well as a shoe. I think I would just keep my biométric data with the company so when more design choices arrive, I could just pull up my file anytime and print what I want next on demand. Did Sincerely prove it could be done? Yes. Do I want the design? No. But overall, it is a step in the right direction to show us that this is what technology can do. Let me know in the comments if you would scan your feet or any part of your body for that matter, if it meant that you could get custom printed fashion, even if it does cost twice as much. And please, like this video and subscribe to the channel if you want to see more videos of us putting tech to the test. Thanks for watching. Let's go. Merci beaucoup. Elle n'a pas dit son prénom au début, c'est fou. I think I hate this, but I also think it's amazing. I got my feet. Mais non, on ne sait pas comment il s'appelle. C'est la première fois que je la vois, cette journaliste de Sinet, et je la trouve cool, mais il n'a pas son nom dans la description ni rien du tout, quoi. C'est fou. Eh bien, merci Madame Anonyme pour ce test parce que j'ai découvert un truc qui est passé dans ma veille et que j'ai bien aimé. C'est sorti le 20 novembre, il y a 6 jours, donc c'est quand même relativement récent, ça a moins d'une semaine. Dans le chat, ça dit quoi ? C'est une V0, V1, on peut améliorer la tenue, la texture, se rapprocher du nylon, l'enfilage, l'imperméabilisation, etc. Oui, totalement. Je ne sais pas si ça a été dit, mais Adidas expérimente depuis pas mal d'années de 3D printing et pour le moment, ce n'est vraiment pas terrible. Ouais, mais moi, le réel kiff que j'ai, c'est de me dire que je vais pouvoir imprimer ce genre de produit à la maison, à l'infini. Ça, quel énorme bonheur, tu vois. Énorme bonheur de fou. Ça te permet aussi de ne pas forcément avoir à aller dans un magasin. Moi, j'aime l'aspect tech du truc, ça m'intéresse, j'ai de l'attrait pour le truc, ça me parle. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, je suis content de découvrir ça avec vous. Et abonnez-vous à Ardiz TV si vous avez aimé découvrir ça avec moi.